Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour ouvrir la deuxième conférence qui s'inscrit dans le cadre du projet Profession Architecte. Elle fait suite à celle de Maxime de Comer qui s'était tenue au début du mois de février sur l'institutionnalisation de la profession entre 1795 et 1940. Dans ces grandes lignes, le projet Profession Architecte à travers un cycle de conférences, un colloque et une publication vise à interroger les relations qu'entretiennent l'ensemble des acteurs en lien avec le champ de l'architecture à travers les phénomènes de segmentation et les volontés de faire corps entre diversité et singularité. Il s'agit d'interroger la façon dont les collaborations comme les dynamiques de segmentation contribuent à dessiner le champ de l'architecture, sa représentation sociale, mais aussi ses pratiques et son avenir. La conférence de ce soir, inscrite dans une perspective sociologique, abordera les transformations actuelles de la profession d'architecte. Puis, nous vous invitons à assister au colloque qui se tiendra les 21 et 22 avril dans les murs de l'ANSA Nancy, mais exclusivement pour les communicants. Enfin, nous espérons vivement que la COVID ne viendra pas contrecarrer nos plans. Quoi qu'il en soit, une retransmission en direct sera proposée à tous ceux qui souhaitent suivre ce colloque. Lors de ces deux journées, nous aurons l'occasion d'entendre Laura Braun et Véronique Bio, respectivement pour les conférences d'ouverture et de clôture. Prochainement, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site de l'ANSA Nancy, à savoir programme détaillé, lien pour assister à l'événement en ligne. Le comité d'organisation de ce projet, Cécile Friès-Payola, Mélanie Gueneau, Myriana Grégorovic et moi-même, tient à remercier l'ensemble des partenaires investis dans la bonne réalisation de ce projet. Le LAC attaché à l'ANSA Nancy, l'AMUP attaché à l'ANSA Strasbourg ainsi qu'à l'INSA, le 2L2S dépendant de l'Université de Lorraine. Nous remercions aussi les équipes des ANSA Nancy et Strasbourg, les membres du comité scientifique et les conférenciers. Ce soir, nous tenons à remercier Olivier Chadouin d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de laisser la parole à Mélanie Gueneau, un dernier point logistique. Pendant toute la durée de la conférence, vous pourrez poser vos questions via la discussion instantanée. Le comité d'organisation se chargera de les centraliser. Soit à la fin de l'intervention d'Olivier Chadouin, vous pourrez directement demander la prise de parole en utilisant la fameuse petite main jaune. Je laisse la parole à Mélanie Gueneau, membre du comité d'organisation, qui va vous présenter le conférencier de ce soir. Merci Mathilde. Bonsoir à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Chadouin, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, directeur du laboratoire PAV, profession architecture ville environnement et chercheur au centre Émile Durkheim. Ses travaux portent sur la ville et l'architecture et leur système de production. Il saisit l'univers de la production architecturale et urbaine et ses agents comme un champ de production spécifique, et l'architecture comme une manifestation matérielle et symbolique prise dans les jeux et enjeux du monde social dont la domination symbolique est une dimension. Olivier Chadouin est membre des comités de rédaction des revues Espaces et Société, Revue française des méthodes visuelles, des éditions de la Villette et du Réseau Rameau. Il est également membre du comité scientifique des cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère. Olivier Chadouin a également publié plusieurs ouvrages, Sociologie de l'architecture et des architectes, qui paraîtra très bientôt aux éditions Parenthèses le 8 avril 2021, La cité-refuge de l'armée du salut de Le Corbusier et Pierre Jeanneret avec Gilles Rago aux éditions du patrimoine en 2016, mais aussi Être architecte, les vertus de l'indétermination de la sociologie d'une profession à la sociologie du travail professionnel en 2007. La ville des individus, sociologie, urbanisme et architecture, propos croisés, paru en 2004. Olivier Chadouin a également assuré la co-direction de l'ouvrage Activité d'architecte en Europe, Nouvelles pratiques avec Thérèse Hévette en 2003, ainsi que l'ouvrage Du politique à l'œuvre, système et acteur des grands projets urbains et architecturaux, avec Patrice Gaudier et Guy Tapie en 2000. Je vais donc maintenant laisser la parole aux conférenciers et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. Merci à vous pour cette organisation et cette invitation. Je vais essayer pour cette présentation de faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de visuel ni de PowerPoint. Je vais faire un truc un peu old school qui va être que vous allez m'entendre seulement. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de vous faire une présentation du fonctionnement de la profession d'architecte sur ce qui me semble être des éléments de structure et non pas essayer de vous faire un état à un moment donné daté avec des données, mais d'essayer de problématiser des éléments qui sont de l'ordre du fonctionnement structurel de cette profession avec une hypothèse, avec des hypothèses un peu fortes sur ce qu'elle est et comment elle fonctionne. Du coup, vous n'allez entendre que moi. Bien, cela étant, avant de commencer et avant d'entrer dans le traitement de la question que résume un peu le titre, profession et champ, je vais essayer de m'expliquer un petit peu sur le rapport entre sociologie et sociologie des métiers ou de la profession d'architecte ou de l'architecture, puisque c'est le titre de l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer. Pourquoi, finalement, parce que ça ne va pas de soi, pourquoi un sociologue s'intéresserait et s'intéresse à l'architecture ? Alors, bien sûr, il y a un intérêt pour la chose architecturale. Je vois Bernard Romand. Bonjour, Bernard. Bonjour. Évidemment, un intérêt pour la chose architecturale. Mais évidemment, comme vous le savez, le choix d'un objet pour un sociologue n'est jamais d'autre. Finalement, il faut aimer ou détester son objet pour pouvoir bien le traiter. Et au-delà de cette idée, pour moi, il y avait l'idée de travailler sur un sujet qui n'est pas forcément habituel chez les sociologues. C'est de lier, finalement, l'analyse d'une production au mécanisme de cette production. Donc, c'est une façon de faire une autre sociologie de la ville. C'est-à-dire qu'on est habitué à attendre des sociologues, notamment dans les écoles d'architecture, qu'ils nous fassent une sociologie ou qu'ils fassent une sociologie des usages, une sociologie de la ville, une sociologie de l'habiter, etc. Mais mon intention était d'essayer, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais d'essayer de comprendre que ces objets sont reçus. Évidemment, il y a une réception, il y a des usages, mais ils sont aussi produits selon des logiques, des contraintes, des éléments et surtout un monde professionnel. Un monde professionnel qui ne se réduit pas, d'ailleurs, au monde des architectes. On pourrait parler d'un monde au sens de Warbaker, comme Warbaker parle d'un monde de l'art, c'est-à-dire un monde qui va articuler différents professionnels. Alors, j'y reviendrai. Je ne parlerai pas pour ma part de monde, mais plutôt de champ, avec un décalage avec la notion de profession, que je prendrai soin d'écarter tout à l'heure. Donc, c'était pour moi faire une sociologie des architectes et des modes de production de l'architecture. C'est une autre manière de faire une sociologie de la ville et une sociologie de l'habité et de l'habitat, une sociologie de l'espace, etc. Voilà. Un des autres éléments, c'est que, évidemment, ce qui m'a amené à me porter sur le monde de l'architecture, c'est que, comme beaucoup d'entre nous ou peut-être d'entre vous, j'ai un peu de difficulté avec le saucissonnage en spécialité de la discipline sociologique. Sociologie de l'art, sociologie de la ville, sociologie des professions, etc. Et il me semble que l'architecture est un élément, un domaine qui permet d'aller au-delà de ces divisions. Pourquoi ? Parce que c'est un carrefour. Nous vivons dans des espaces, nous occupons des espaces, ces espaces sont produits. Donc, en fait, c'est une très bonne aubaine pour un sociologue, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur les logiques de production, les logiques de collaboration pour la production, les logiques de réception, les logiques d'usage. C'est un objet qui, en tout cas, permet de, peut-être, alors peut-être que c'est un des derniers objets, j'exagère un peu en disant un des derniers, mais qui permet d'essayer de satisfaire une vision plus générale de ce que pourrait être la sociologie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une sociologie des usages, du symbolique, de l'intersectionnalité, pour parler dans l'actualité, etc. Mais d'essayer, à partir d'un objet, de traiter un ensemble. Bien, j'y reviendrai un petit peu. Alors, il y a d'autres éléments un petit peu plus fondamentaux qui méritent explication. Le premier tient à la particularité de la production d'architecture. Faire un travail vraiment sociologique sur les architectes et la production architecturale suppose en effet de l'inscrire aussi dans des enjeux qui sont les enjeux de la discipline sociologique. Et à mon avis, ces enjeux, pour moi en tout cas, ces enjeux étaient de deux ordres. D'abord, une sociologie du travail et une sociologie des professions. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, comme les architectes, comme dans toutes les disciplines, à un moment donné, quand vous développez une interrogation, il faut que cette interrogation, elle alimente un domaine, qu'elle alimente un secteur, qu'elle permette une discussion, mais il faut aussi qu'elle permette la discussion et la réflexivité sur votre propre domaine, en l'occurrence, pour moi, la sociologie. Voilà. Et pour moi, un des enjeux, c'était la sociologie du travail et la sociologie des professions. Alors, pour la sociologie du travail, un des enjeux essentiels que pose la production d'architecture, c'est celui de la collaboration, à mon avis, de l'action sociale ou des ajustements mutuels, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'agir ensemble et de s'entendre pour produire un objet particulier qui est une architecture. Ça, c'est un des enjeux, à mon avis, de la sociologie du travail que j'ai essayé de combiner dans mon approche. Ensuite, évidemment, au niveau de la production d'un objet architectural, on se rend compte très vite que cette question se pose de manière très singulière. et ça, c'est un des enjeux et des attraits de l'analyse de la production architecturale. Pourquoi ? Parce que, premier élément, la production d'un objet architectural, c'est la production d'un objet qui, a priori, n'est pas reproductible. Premier élément. Deuxième élément, la division du travail pour produire un objet architectural n'est pas toujours et partout la même. Elle s'adapte au comprenne de l'objet à produire, voire aux contraintes locales puisqu'on sait qu'évidemment, il vaut mieux s'associer avec des entreprises locales, il vaut mieux essayer d'adapter son projet à des contraintes d'esthétique locale, etc. Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte qui montrent qu'effectivement, la division du travail ne peut pas toujours être toujours et partout la même. Finalement, on pourrait dire que faire un projet d'architecturale, c'est non seulement, ça c'est un autre aspect, imaginer un objet, le concevoir, ce que font très bien les architectes, mais aussi inventer à chaque fois l'organisation du travail qui sera la plus efficace pour le produire. Donc ça, c'est un intérêt très fort pour un sociologue que de comprendre comment on imagine une organisation, un enchaînement de tâches, de relations pour arriver à la production d'un objet qui n'est pas reproductible. Ça, c'est le premier élément. Autrement dit, on est dans l'inverse de l'industrie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la production d'objets standards manufacturés avec une division du travail qui repose sur l'enchaînement en fonction et non sur les individus qui seraient interchangeables. Voilà. Dans le cas de l'architecture, c'est non seulement des individus et des métiers, des cultures professionnelles, celles des ingénieurs, celles des paysagistes, celles des architectes, etc., qui ont à s'entendre pour produire des objets qui sont non reproductibles, mais en plus, ces professions et ces individus ont à collaborer, s'ajuster dans le temps d'un projet et même sont parfois concurrentes une fois le projet fini. ça, c'est un aspect très important à saisir, c'est-à-dire que on comprend bien que la production d'un objet architectural, elle se fait à un moment donné avec des collaborations, on peut se sentir d'une même profession avec une continuité, etc., et en même temps, une fois le projet fini, on redevient concurrent. ça, c'est, enfin, Bernard Romand, je ne sais pas pourquoi je ne vois que Bernard Romand à mon écran, connaît très bien le sujet, c'est lui-même qui a recité là-dessus, il me semble, Rem Koulas, qui parlait de coopétition, c'est-à-dire coopération et compétition, ensemble. Et effectivement, ça, c'est un des éléments qui marquent le fonctionnement de ce champ de l'architecture, il me semble. Bien. Alors, je vais essayer maintenant, si vous voulez, après avoir posé ces enjeux de fond, qui sont des enjeux de savoir comment un sociologue se positionne pour essayer de comprendre et analyser ce qu'est un champ ou un lieu de production qui est l'architecture, je vais essayer de m'amener maintenant aborder des questions beaucoup plus directement pragmatiques sur la profession d'architecte, au moins à travers trois directions. D'abord, comment évoluer le positionnement des métiers, des professions, de la maîtrise d'œuvre ? Alors, je parlerai de maîtrise d'œuvre. Je reviendrai au sens où, pour moi, la maîtrise d'œuvre forme un champ, un champ où les professions s'entredéfinissent les unes et les autres. ces 20 dernières années et quels sont les facteurs sociaux qui permettent de comprendre l'évolution des pratiques, des identités et des métiers qui participent à cette maîtrise d'œuvre architecturale et urbaine. Deuxième question, quels sont aujourd'hui les effets de ces évolutions ? C'est-à-dire, quels sont les secteurs d'insertion et les nouveaux savoirs qui travaillent et renouvellent les pratiques du métier de la maîtrise d'œuvre ? Enfin, troisième question, quelles sont les incidences de ces évolutions sur l'identité des professions ? Je ne suis pas un grand fan de la notion d'identité qui pose plus de problèmes qu'elle ne permet d'en résoudre, mais je suis en même temps sociologue et je comprends bien qu'à un moment donné, dans la logique des professions, il y a une question qui est celle du renforcement d'identité ou en tout cas de comment on maintient une identité parce que cette identité, c'est-à-dire se dire architecte, permet d'exister dans les processus de production et de prendre sa place dans les processus de production. Donc c'est plutôt comme ça que je comprends les choses, ce n'est pas une interrogation sur l'identité comme un élément fondamental au sens où les architectes auraient une identité qu'il faudrait défendre ou c'est plutôt de comprendre comment finalement l'identité est un élément qui se construit et s'entretient et qui est un enjeu dans des professions. Mais quand on parle de la profession d'architecte, ça pourrait être celle d'avocat, de médecin, etc. Pour le dire très simplement, je vais me situer plus dans une logique constructiviste au sens où il me semble que l'entretien de la croyance en la valeur d'une profession, l'entretien dans l'identité de cette profession est plus un enjeu stratégique qu'un enjeu de fond sur l'identité comme base qu'il faudrait défendre parce qu'elle est ancrée, historique, patrimoniale, etc. Ce n'est pas du tout mon propos. Et enfin, pour terminer, je donnerai quelques pistes plutôt dans un souci de discussion, quelques pistes sur les éléments d'aujourd'hui, les enjeux pour le futur sur cette profession, d'où le titre un peu énigmatique, ce que j'ai mis, quels enjeux pour demain, quelque chose comme ça, un titre un peu bateau comme on est à l'habitude, quels enjeux pour demain, quelque chose comme ça. Parce que je pense qu'effectivement, il y a encore d'autres choses qui s'ouvrent devant nous et devant le positionnement de cette profession et il s'agit de les discuter et de savoir comment cette profession va se repositionner. Alors, pour étayer mon propos, je vais m'appuyer, je vous l'ai dit au départ, je vais être un peu old school, il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de données, je vais m'appuyer essentiellement sur un certain nombre d'enquêtes qui sont lisibles et accessibles que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, dans des publications, etc. Donc, je vais m'appuyer sur un certain nombre de choses qui sont un travail un peu ancien maintenant sur la profession d'architecte qui a donné lieu à un ouvrage au titre un peu énigmatique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Être architecte, les vertus de l'indétermination. Je vais y revenir. Un ouvrage que les organisatrices de ces rencontres ont eu la gentillesse de citer sociologie de l'architecture et des architectes. Je peux faire une petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs, sociologie de l'architecture et des architectes. Pourquoi ce titre ? Parce qu'il me semble que pour l'instant, le seul ouvrage qui portait le titre de sociologie de l'architecture ne portait justement que sur la sociologie des architectes et pas la sociologie de l'architecture. Parce que l'architecture est un objet produit et les architectes sont les producteurs de cet objet. Et donc, évidemment, j'ai été contraint à faire un titre qui permette de dire qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'objet, de l'objet produit et pas seulement de ceux qui le produisent. Je m'appuierai aussi sur une série de travaux plus quantitatifs qui sont assez divers. la mise en place d'un observatoire de la profession d'architecte avec le laboratoire Espace Travail et Thérèse Evette il y a quelques années dans le cadre d'une commande du ministère de la Culture et de la DAPA. Notamment, une enquête réalisée aussi sur les fichiers de l'agence Archibat qui est une agence d'intérim qui est spécialisée sur le placement des architectes et puis sur quelques données d'enquête un peu anciennes mais je ne vous assommerai pas donc comme dit deux titres. Voilà. Bien. Alors, tout cela étant dit, commençons par interroger maintenant le premier élément ce qu'est une profession. Alors, là je pense que je vais dire des choses qui sont déjà connues pour pas mal d'entre nous mais une profession pour la plupart des définitions proposées c'est au moins trois critères. D'abord, une spécialisation du savoir laquelle spécialisation du savoir entraîne une détermination précise et autonome je cite des règles de l'activité c'est-à-dire la définition de ce qu'on appelle une expertise. Ça c'est le premier élément qui définit une profession. Deuxième élément une formation intellectuelle longue et de niveau supérieur qui suppose l'existence d'écoles et de formations dûment reconnues c'est-à-dire l'existence d'un système d'enseignement supérieur. Nos écoles nationales supérieures d'architecture aujourd'hui sont ce système-là qui dispense une formation intellectuelle longue de niveau supérieur dûment reconnue puisque jusqu'à il n'y a peu de temps les architectes étaient diplômés DPLG diplômés par le gouvernement. Maintenant ils sont habilités à exercer la maîtrise d'oeuvre en leur nombre. Troisième élément l'existence de barrières à l'entrée. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué pas vraiment d'ailleurs c'est-à-dire les barrières à l'entrée c'est-à-dire les systèmes de limitation pour ceux qui ne remplissent pas les conditions que je viens précédemment d'énoncer c'est-à-dire ceux qui n'ont pas acquis une expertise avec des réseaux autonomes ceux qui n'ont pas eu la formation intellectuelle de niveau supérieur etc. Alors ces barrières à l'entrée on les appelle barrières c'est très clair c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une institution pour vous pour les architectes en tout cas cette institution s'appelle l'ordre des architectes elle fait respecter la protection de ce territoire d'exercice qui est celui des architectes alors pour dire les choses très rapidement à les appliquer à l'architecture ces éléments de définition qui sont liés à une sociologie des professions des plus classiques disons qu'un architecte c'est quoi c'est quelqu'un qui est le garant de la qualité des projets d'édification du fait de l'obtention d'un diplôme qui en fait foi qui lui donne compétence et un territoire réservé par la loi en matière de cadre bâti dont l'ordre des architectes et le gardien et on retrouve tous les éléments la qualification les barrières à l'entrée etc. par exemple alors il faudrait réactualiser évidemment mais ça a peu bougé la loi sur l'architecture de 177 qui a été amendée récemment rend le recours à un architecte obligatoire à compter d'un seuil de surface construite et interdit l'exercice de la conception à qui compte ne dispose pas de la certification architecte HMO ou DPLG voilà pour la base de ce qu'on appelle en général une profession et comment la sociologie des professions l'analyse alors évidemment si on en reste à ces attributs l'architecte est quelqu'un qui est un professionnel de la profession dont la formation répond bien les mains très bien à ce qu'on appelle professionnalisation alors là évidemment on est sous une forme assez classique très bien analysée notamment par des gens comme Florent Champy et d'autres sur ce qu'on appelle les processus de professionnalisation alors sous ce regard d'ailleurs c'est pas une parenthèse mais c'est important de le souligner la profession ou la forme professionnelle il faut le rappeler est une forme précapitaliste c'est à dire qu'elle suppose l'existence aussi d'un marché protégé un marché protégé au nom de l'intérêt commun c'est à dire qu'à un moment donné on dit bah oui le recours à l'architecte est obligatoire à partir de tant de mètres carrés pourquoi ? parce que c'est dans l'intérêt commun autrement dit on n'est pas dans un marché ouvert on est dans un marché fermé qui réserve un territoire d'exercice à cette profession là alors j'y reviendrai un petit peu plus loin mais la question qui se pose c'est je reviendrai comment et dans quelles conditions évidemment les architectes ont réussi à maintenir une forme d'exercice qui est celle de la profession c'est à dire une forme précapitaliste à l'époque des débats sur la directive service européenne etc alors même que depuis longtemps alors on peut se souvenir des travaux de Raymond Moulin Raymond Moulin en 77 prédisait une concentration des moyens concentration des moyens de production de l'architecture avec le développement de grosses agences entreprises je la cite à grosses agences entreprises qui globalement prophétisaient que les architectes et je la cite encore une fois devaient ou s'adapter au monde de la production capitaliste ou disparaître alors la suite de l'histoire nous a montré qu'ils se sont très bien adaptés puisqu'ils sont encore là et qu'on n'a pas vu encore se développer de grandes firmes capitalistes d'architecture et que subsistent encore dans en tout cas dans les pays européens là Bernard Romand pourra amender dans les pays européens un modèle où les agences aujourd'hui restent des agences relativement petites voire artisanales c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez 80% des agences d'architecture qui ont moins de 4 salariés donc ça c'est quand même un phénomène qui contredit complètement les prédictions de Raymond de Moulin et ses équipes sur le mode de production capitaliste qui allait s'imposer aux agences d'architecture je poursuis maintenant sur les enjeux de la notion de profession on constate en effet que les éléments structurants que je viens de vous citer sur la forme professionnelle classique de l'exercice de l'architecture sont aujourd'hui mis en doute ou ont été mis en doute depuis quelques temps alors j'ai cité Raymond de Moulin tout à l'heure oui effectivement dans les années 70 Raymond de Moulin et son équipe ont d'abord montré que l'affrontement des idéologies architecturales l'incapacité du système de formation à se réformer avait contribué à la remise en cause d'un système accusé de conservatisme et d'anachronisme je la cite à demi depuis d'autres analyses on poursuit ces constats sur la profession d'architecte Florent Champy par exemple parle de profession menacée pourquoi menacée selon lui parce que je cite encore une fois incapable de faire valoir la singularité de son expertise d'autres parlent de mutation ou diversification d'hétérogénéité des compétences ou d'une profession qui ne s'exerce plus sous la forme exclusive de la conception libérale de même Véronique Biot qui peut-être est là d'ailleurs qui analyse la consécration des grands architectes met à jour une forte polarisation de ce corps professionnel et une variété de trajectoires de ses membres autrement dit on a un ensemble de travaux qui depuis la fin des années 70 jusqu'aujourd'hui convergent pour exprimer finalement une difficulté la difficulté à saisir clairement les contours de ce groupe professionnel les contours de ce groupe professionnel à l'heure où il est en prise avec une division du travail accru une diversification des modes d'exercice et un élargissement de son recrutement social alors ça j'y reviendrai l'élargissement du recrutement social c'est un de mes de mes dada mais je pense que c'est important c'est à dire que les écoles d'architecture se sont ouvertes à d'autres profils sociaux sont plus féminisés ont fait l'objet d'une démocratisation alors toute relative parce que ça reste quand même des établissements qui accueillent plutôt des enfants de classe supérieure classe professionnelle intellectuelle et supérieure mais bon on y reviendra autrement dit on a quand même un changement de fond c'est à dire que aujourd'hui on a plus de 30 000 architectes recensés par l'ordre alors pour rappel ils étaient quand même que 10 000 10 342 en 1975 la croissance est assez notable et ces architectes manifestent quand même globalement tous petites inquiétudes sur leur identité leur devenir etc même si on pourrait penser que cette inquiétude elle est structurelle en fait par ailleurs c'est une profession qui a beaucoup rajeuni 35% des architectes ont moins de 40 ans elle s'est aussi beaucoup féminisée donc ça c'est je pourrais en parler un petit peu j'avais prévu de faire un zoom là-dessus mais je ne peux pas tout prendre parce que j'ai un peu travaillé sur ces questions de la féminisation de la profession d'architecte je le prendrai dans les questions mais c'est un élément important c'est à dire que vous allez très vite voir dans ce que je vais vous dire mon modèle il est assez simple en fait mais l'idée qu'une profession change à la fois parce que ses effectifs et son recrutement change mais aussi parce que son environnement change c'est à dire que mon idée est assez simple c'est de dire que pour la plupart d'entre vous ou pour la plupart des gens qui sont dans une profession l'idée est que le changement vient de l'extérieur c'est à dire que bah oui il y a des directives européennes qui arrivent bah oui il y a des professions concurrentes bah oui les maîtrises d'ouvrages ont des nouveaux enjeux etc et que tout ça ça les oblige à changer en fait moi mon idée c'est que c'est insuffisant c'est à dire que pour comprendre le changement d'un corps professionnel il faut comprendre comment il change parce qu'il y a des pressions externes ce que je viens d'évoquer des directives européennes des nouvelles professions qui arrivent une économie de la construction qui change etc mais que ce n'est pas suffisant ces pressions externes si on veut comprendre comment elles fonctionnent il faut les coupler à un autre aspect qui sont des pressions internes et les pressions internes c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une profession alors c'est un peu un changement parce que ça veut dire que ce que je propose c'est de réfléchir en dehors du cadre et de la notion de profession la notion de profession je suis complètement en train de faire une digression sur mon propos je suis en train même peut-être de spoiler ma deuxième partie mais tant pis la notion de profession suppose presque a priori l'idée qu'il y a une unité professionnelle que la profession est entière que c'est un corps or moi ce que je propose et suppose et travaille comme hypothèse c'est que non justement la profession n'est jamais complètement unifiée et qu'en fait ce qu'il faut observer et comprendre c'est le travail continu qu'elle fait pour maintenir et fabriquer cette unité cette unité vis-à-vis de l'extérieur vis-à-vis des autres vis-à-vis du ministère vis-à-vis des autres professions etc parce que c'est cette unité qui lui permet d'exister mais elle n'est jamais gagnée en fait c'est un travail professionnel alors j'ai appelé ça moi j'ai proposé d'appeler ça travail professionnel un travail professionnel continu que d'essayer de maintenir cette unité vis-à-vis de l'extérieur et le sentiment de cette unité et l'adhésion même de ses membres à l'idée de cette unité voilà et je pense que c'est aussi important que la considération des pressions externes qui viendraient faire changer une profession voilà bien bon on se rend compte très vite finalement que la définition classique d'une profession ce que je viens de dire très rapidement là n'est finalement pas complètement satisfaisant c'est-à-dire que pour s'adapter les professions la plupart du temps elles doivent sans cesse négocier travailler sur les frontières de leur métier intégrer de nouvelles dimensions suivre l'évolution des marchés intégrer tous les diplômés quelles que soient leurs caractéristiques sociales etc. voilà donc mon point de vue est de dire que la question essentielle finalement est de savoir comment s'adapte cette profession c'est-à-dire comment la profession d'architecte s'adapte-t-elle au changement dans ses discours et dans ses pratiques c'est-à-dire comment dans leur pratique les architectes parviennent à maintenir voire à adapter leur métier à la concurrence des autres métiers qui eux-mêmes concourent à l'acte de bâtir ou encore comment les architectes maintiennent-ils leur position parce qu'il y a ça aussi c'est un autre sujet la question de la position c'est-à-dire à un moment donné vous avez un processus de production on a toujours pensé que l'architecte enfin on a longtemps pensé pas toujours que l'architecte était le chef d'orchestre qu'il était dans une position dominante qu'il ordonnait les choses etc on a bien compris que les choses avaient changé et donc la question c'est comment il maintient aujourd'hui sa position c'est-à-dire sa place dans cet ensemble qui est la production de la maîtrise d'oeuvre donc comment il maintient sa position un dans les processus de production de projet où il a cohabité avec d'autres professionnels deux dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre voilà je fais une différence assez importante entre les processus de projet et l'espace de la maîtrise d'oeuvre je peux l'expliquer très brièvement les processus de projet je pense qu'il y a beaucoup de jeunes architectes ou d'architectes qui écoutent donc ils vont très vite comprendre dans un processus de projet les choses sont assez rapidement comprises quand vous les observez il s'agit de faire que chacun prenne sa place c'est un peu les termes qui sont utilisés d'ailleurs tu dois prendre ta place dans le projet prendre ta place dans le projet ça veut dire tu dois déterminer ta position déterminant où est ta compétence et ce que tu peux apporter dans un processus et ça c'est quelque chose qui se renégocie plus ou moins à chaque projet alors évidemment il y a des éléments intangibles personne ne dessinera à la place de l'architecte mais il reste que à chaque projet chacun doit prendre sa place par rapport au projet donc ça c'est un élément quand je dis ensuite dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre l'espace de la maîtrise d'oeuvre pour moi c'est autre champ je vais le développer plus après l'espace de la maîtrise d'oeuvre pour moi c'est là qu'on bascule d'une notion de profession à la notion de champ c'était un peu le titre de mon topo qu'est-ce que c'est qu'un champ un champ il faut le voir comme un terrain de football un terrain de football dans un terrain de football finalement chacun a des enjeux il y a un jeu qui se joue et il y a des positions et les positions se définissent les unes par rapport aux autres quand je pars en avant j'ai quelqu'un qui vient intercepter il y a quelqu'un qui a un sens du jeu etc et c'est un peu comme ça que je propose moi de voir j'essaie de simplifier de voir l'espace de la maîtrise d'oeuvre que j'appelle espace de la maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire un espace c'est une quantité définie d'espaces qu'on doit occuper en commun et chacun doit prendre place l'un par rapport à l'autre et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'espace de la maîtrise d'oeuvre c'est un espace dans lequel on a des paysagistes des architectes des ingénieurs des acousticiens etc c'est-à-dire un ensemble de gens qui veulent prendre place dans ce jeu pour concourir à la construction de quelque chose et pour prendre place il faut jouer sa place par rapport à l'autre c'est pour ça que j'ai pris l'image du terrain de football si vous voulez et donc c'est ça que je propose d'appeler espace de la maîtrise d'oeuvre pour basculer de la notion de profession à une notion qui est la notion de champ qui est très bien connue des sociologues voilà enfin troisième élément j'aurais peut-être pas le temps d'aborder ce soir donc je vous ai dit il faut comprendre la place des architectes dans les processus de projet donc ça c'est du c'est du court terme c'est comment on observe un processus de projet et ce qui se passe dans ce processus deuxième élément dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre donc ça c'est du moyen terme en fait c'est les jeux entre voilà les paysagistes qui recourent qui construisent un ordre des paysagistes et qui disent voilà les projets de paysage maintenant c'est important nous on doit y être les ergonomes qui arrivent et qui disent mais maintenant quand se construit un EHPAD ou un lieu de travail vous devez avoir aux ergonomes etc. et donc prennent des places comme ça dans le processus de production et enfin il y a un troisième élément c'est celui des marchés de la maîtrise d'oeuvre les marchés de la maîtrise d'oeuvre alors là c'est encore autre chose c'est comment les architectes et d'autres professionnels se situent se positionnent et s'adaptent au caractère cyclique de l'évolution des marchés de la maîtrise d'oeuvre on sait que les marchés du bâtiment ont un caractère cyclique que voilà on n'aura pas toujours quand le bâtiment va tout va qu'il y a des périodes où la construction neuve est plus importante d'autres périodes où la construction de réhabilitation rénovation sera plus importante etc. et en fait pour comprendre aussi comment la profession d'architecte fonctionne vis-à-vis de ces marchés il faut saisir comment de l'interne elle fabrique les choses ça c'est très important à mon avis j'en dis deux mots parce que je ne suis pas sûr de pouvoir développer les trois éléments ce soir la profession d'architecte quand bien même pourrait-elle se vivre sur le registre qui serait celui de l'auteur ou de l'art ne le peut pas complètement pourquoi parce que c'est un art de commande c'est-à-dire que l'architecte il ne produit que parce qu'on lui a commandé contrairement à Michel Houellebecq à qui on n'a rien demandé mais qui trouve un bon éditeur et qui produit un roman qui trouvera son lecteur ou non et c'est pas exact et du coup ça change beaucoup de choses ça veut dire que l'architecte il a aussi à répondre à un moment donné à une commande à une demande et il doit s'y adapter mais en même temps il ne peut pas être seulement un vendeur ou quelqu'un un technicien qui s'adapte à une demande et il répond parce qu'il a une autre ambition qui est de conjuguer un jugement par les pairs par exemple le prix que j'ai appris a été attribué à la catan et vassal cet après-midi qui effectivement est important des prix des reconnaissances etc. qui sont des jugements par les pairs et qui permettent d'avoir une plus-value symbolique mais en même temps un jugement par les tiers alors c'est une vieille division qu'utilisait un sociologue anglo-saxon qui s'appelle Graham Winsch jugement par les tiers qui sont les commanditaires c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi répondre à une demande et ça c'est un autre aspect aussi très singulier de la profession d'architecte qu'il faut prendre en compte pour la saisir bien alors cette posture que j'espère ne pas avoir décrit de manière trop complexe débouche pour moi sur une analyse du groupement des architectes de la profession d'architecte si vous voulez comme étant un groupe social un groupe professionnel soumis ça c'est mon hypothèse de base à un travail de positionnement et d'investissement constant dans laquelle évidemment la formation la recherche de gains symboliques etc. sont des ressources qu'il faut aller chercher sans arrêt c'est ce que j'ai appelé ce que j'ai proposé en tout cas d'appeler travail professionnel alors je reviens 30 secondes sur 30 secondes pas forcément sur les approches que j'ai abordées tout à l'heure je vous l'ai dit les approches actuelles de la profession d'architecte sont grosso modo classables en l'idée que un il y aurait alors ça c'est l'hypothèse champi très directement déprofessionnalisation de la profession d'architecte ce que nous dit Florent champi est assez simple que d'autres disent la profession d'architecte serait incapable de faire valoir la singularité de son expertise pour pouvoir s'imposer vis-à-vis des autres professions vous comprenez vis-à-vis des autres professions c'est-à-dire en champ de la maîtrise d'oeuvre elle serait concurrencée et elle perdrait des points et des places et sa position serait diminuée ça c'est une première hypothèse deuxième hypothèse ce qui est plutôt celle de de mon collègue Guy Tapie par exemple ou de Christophe Camus il me semble l'idée qu'il y aurait hybridation voire pas dissolution mais en tout cas diversification au point qu'on pourrait parler d'hybridation c'est-à-dire que les architectes finalement absorberaient tant de compétences qu'ils seraient devenus hybrides et qu'ils n'auraient plus une identité forte et facile à définir voilà alors face à ces deux approches qui sont assez récurrentes moi je me positionne sur un un registre qui n'est pas du tout pas du tout le même c'est-à-dire que moi je me dis mais finalement lorsque je regarde sur la longue durée je vous ai parlé de Raymond Moulin le maintien du positionnement des architectes dans les processus alors qu'ils devaient être normalement dissous par le capitalisme etc moi ce que j'observe c'est qu'ils se maintiennent ils sont toujours là ils sont toujours là donc ma question c'est comment font-ils pour être présent dans autant de formes d'exercice et de position c'est-à-dire que est-ce que la problématique de la diversification suffit est-ce que dire bah oui le métier se diversifie il y a plein d'autres nouvelles positions qui sont prises ce qui n'est pas tout à fait juste d'ailleurs parce que le coeur de la distribution des diplômés d'architecture reste quand même ça il faut quand même le dire à plus de 80% la maîtrise enfin moi ce que j'appelle la maîtrise d'oeuvre vive c'est-à-dire les agences d'architecture c'est là que quand même plus de 80% des diplômés trouvent à s'employer donc ça il ne faut pas tordre le bâton dans l'autre sens sur une hypothèse et dire que la diversification est la révolution du métier d'architecte ça je n'y crois pas complètement donc première hypothèse hybridation diversification je ne suis pas convaincu deuxième hypothèse déprofessionnalisation alors là c'est un autre sujet c'est une hypothèse très sérieuse que posent des gens comme Florent Champy à savoir si effectivement les architectes aujourd'hui sont incapables de faire valoir leur expertise par rapport à d'autres professions et que au final ils vont être dépossédés de leur capacité et de leur reconnaissance de capacité même à exercer alors je vais je vais je vais y venir mais vous je pense que certains d'entre vous connaissent un petit peu mon mon hypothèse elle est un peu elle est un peu comment dire renversé ou renversant c'est à dire que moi je dis qu'il n'y a finalement ni hybridation ni diversification ni déprofessionnalisation je fais une hypothèse c'est celle que je vais essayer de poursuivre jusqu'à présent mais je la livre dès maintenant c'est un peu le sens du sous-titre de l'ouvrage qui vous a été cité quand je dis les vertus de l'indétermination je fais une hypothèse qui est que finalement le leur c'est de vouloir chercher le coeur d'une professionnalisation le coeur d'une identité et que le problème pour les architectes n'est peut-être pas celui-là que pour les architectes finalement l'idée d'une hybridation n'a même pas cours ou d'une déprofessionnalisation non plus que finalement ce qui fait la force de ce métier parce qu'on constate quand même que depuis les constats de Raymond de Moulin jusqu'à aujourd'hui il n'a fait que se maintenir et il y parvient assez facilement je trouve alors évidemment je pense que dans les questions il y aura plein de gens très pessimistes qui vont dire oui mais la profession va mal etc reste que quand même quand on voit les modes d'insertion de nos diplômés quand on voit la reconnaissance d'en bénéficier encore de cette profession bon on peut toujours se plaindre etc moi je ne crois pas que ça soit si catastrophique que ça et qu'il y a un espèce de discours récurrent qu'il faut dépasser donc moi ma question elle est plutôt de savoir pourquoi ça se maintient finalement et l'hypothèse que je fais c'est que si ça se maintient c'est parce qu'effectivement et ça je vais la développer ensuite je la pose là un peu de manière un peu lourde mais c'est parce que il y a autour du titre d'architecte comme une espèce de pouvoir magique donc ça c'est un peu un peu une invite à un regard anthropologique mais l'idée que le titre d'architecte fonctionne un petit peu comme un élément magique c'est à dire que derrière le titre architecte il y a un ensemble d'éléments d'ordre symbolique qui immédiatement sont réactivés c'est à dire que l'architecte on le crédite et j'insiste sur le terme crédité on le crédite tout autant d'être créateur d'être au service du bien public et de l'état avoir une grande capacité technique et d'ingénierie on le crédite de beaucoup de choses qui a priori pourraient être contradictoires et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une espèce de magie du projet et que personne ne veut dire ce que c'est que le projet et qu'il y a des débats qui durent pendant des années sur le projet parce que personne ne devrait ou ne doit avoir envie de le dévoiler c'est à dire que finalement le projet serait cet exercice de synthèse un peu supérieure réservée comme une opération magique à des gens qui ont une forme de multipositionnalité c'est à dire qu'on accorde sous le titre d'architecte aux architectes la capacité ou la croyance et la croyance fait la capacité à exercer dans plusieurs domaines que ça soit technique de synthèse de création etc ce qui leur permet finalement de toujours pouvoir réintégrer ou intégrer d'autres domaines donc finalement il n'y a pas hybridation il y a force de la multipositionnalité ou des vertus de l'indétermination permises par la croyance en ce titre mais bon j'y reviendrai à la fin c'est pas non plus une opération qui fonctionne tout le temps la croyance en cette indétermination qui est vertueuse à mon avis parce que c'est un peu comme les polytechniciens un polytechnicien c'est quelqu'un qui connaît plein de choses qui le crédite de pouvoir être un peu à tous les domaines il ne sera jamais complètement spécialiste dans le domaine mais il est suffisamment crédité d'un esprit de synthèse de capacité à résoudre des problèmes etc. qui lui permet d'occuper un éventail de postes très large moi je pense que le titre d'architecte a cette vertu jusqu'à présent n'en déplaise aux architectes qui se voilà qui se morfondent en disant on est mal perçu comment on nous voit etc. je pense qu'ils se trompent un peu quand même sur ce sujet ils sont quand même assez encore bien vus voilà donc c'est un peu voilà c'est pas un peu c'est l'hypothèse que moi je je propose pour essayer de saisir et de comprendre les évolutions de cette profession et ses modes d'adaptation surtout voilà moi je pars d'ici je me dis finalement cette profession a toujours réussi à s'adapter à fonctionner finalement mieux vaut peut-être rendre compte de cela plutôt que de parler de déprofessionnalisation par exemple c'est qui suppose que la forme professionnelle telle que je l'ai décrite au début de mon exposé existerait voilà bien ouais je vois que je vais je parle j'ai encore un peu de temps oui oui d'accord vous m'avez dit 45 minutes je vois que je suis à 52 donc je vais essayer d'accélérer je ne sais pas bien alors ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que au démarrage de mon exposé c'est que mon modèle d'analyse il était aussi de considérer que pour analyser une profession ou un champ puisqu'on en est là maintenant on est passé de la profession au champ si vous m'avez suivi il ne fallait pas seulement s'en tenir aux pressions externes c'est à dire les éléments qui agissent par l'extérieur de la profession mais aussi aux tensions externes internes pardon les tensions externes internes elles sont elles sont très sont très classiques pour les sociologues en fait voilà dans la thèse d'Emile Durkheim la division du travail social on trouve déjà ces mots qui sont que quand à l'intérieur d'un corps social c'est à dire d'un ensemble d'un groupe social il y a de nouvelles caractéristiques qui entrent et bien c'est l'équilibre de ce corps qui est changé et effectivement si on prend cette mesure au mot on ne peut pas dire que la profession change que parce qu'il y a des pressions externes qui seraient l'économie etc mais il y a aussi des changements externes alors dans les tensions internes il y a évidemment beaucoup de choses il y a les changements d'effectifs j'en ai parlé la fameuse démocratisation relative la féminisation la croissance des effectifs on pourrait parler aussi de l'évolution des formes de la formation c'est à dire que pour faire court si vous voulez au niveau interne on a des changements qu'on peut repérer je vais essayer de faire un tout droit là pour résumer un petit peu des changements qu'on peut repérer dès la fin des années 60 ne serait-ce qu'avec le changement les changements du système de formation la fin de l'école nationale supérieure des beaux-arts très bien décrite par Jean-Louis Violo qui s'est traduite aussi par une augmentation des effectifs une diversification des profils et ce qu'on pourrait désigner sous la forme sous le mot d'une certaine vous me pardonnerez le néologisme universitarisation de l'enseignement de l'architecture alors entendons-nous bien je ne suis pas en train de vous dire que que tout va mal depuis 68 et que c'est l'universitarisation l'entrée des nouvelles disciplines etc. qui a provoqué la bagaille qu'on soit bien d'accord je suis en train de vous dire que ce sont des éléments structureaux que ça a échangé les effectifs etc. mais ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner soyons d'accord cette universitarisation de l'enseignement de l'architecture elle s'est traduite par l'augmentation des effectifs la diversification des profits sociaux avec cette fameuse démocratisation relative la féminisation etc. et puis aussi une ouverture et une diversification de l'offre d'enseignement c'est-à-dire qu'on est passé sur un modèle vous voulez pour le dire très simplement on est passé sur un modèle très sériel où vous avez peu d'entrants une régulation par l'ordre des architectes des formes de cooptation et un enseignement qui vous prépare à finalement exercer le métier dans une logique prédéfinie donc un ajustement entre enseignement et profession très fort on est sorti de ça en fait on est sorti de ça et on le doit d'ailleurs à la critique d'architectes très connues que vous connaissez aujourd'hui qui sont les dominants d'aujourd'hui qui étaient à la commission de réforme de l'enseignement de l'architecture en 67 et 68 alors ça ce changement cette universitarisation elle se fait aussi dans un contexte de raréfaction de raréfaction des postes et des places dans le monde des agences alors dans la mesure c'est assez simple où vous avez une augmentation des effectifs diplômés ce que je voulais dire augmentation des effectifs diversification des professionnels etc et que le nombre de places sur le marché de l'emploi dans les agences diminue et bien que se passe-t-il c'est assez simple les individus allongent leur parcours de formation donc ils vont ajouter des formations complémentaires ils font ce qu'on appelle un moratoire avant l'entrée sur le marché de l'emploi et puis ils vont aussi deuxième aspect rechercher des nouveaux marchés c'est-à-dire essayer de voir où on peut développer sa compétence d'architecte où est-ce qu'on peut la faire reconnaître on va essayer donc de développer finalement ce que ce qu'un architecte avait utilisé comme titre de son bouquin Paul Schmettov le territoire de l'architecte et là effectivement quand on regarde sur la durée pas très très longue mais à partir des années 90 au mi-temps des années 90 vous avez un moment qui est très intéressant à observer c'est-à-dire que vous avez une grosse croissance des effectifs des écoles d'architecture et des diplômés et vous avez une raréfaction des places et de l'emploi dans les agences d'architecture notamment du coup vous avez un tas de diplômés qui vont chercher à s'orienter vers d'autres domaines c'est la grande époque où on a parlé de diversification ce qui à mon avis n'est pas suffisant je l'ai dit tout à l'heure parce que ça ne rend pas compte de l'arrière-plan qui permet cette diversification c'est-à-dire les compétences qui permettent la multipositionnalité et cette indétermination virtuelle donc en effet vous avez à cette période-là des grands changements alors j'avais prévu de vous parler des changements et des réformes des décrets des écoles d'architecture mais je vais passer un peu plus vite pour aller une heure je pense qu'il faut que j'aille à la conclusion voilà donc les changements externes je ne vous en parle pas très directement mais vous les connaissez c'est les nouvelles exigences des clients les professionnalisations de la maîtrise d'ouvrage et puis surtout aussi l'apparition de nouveaux métiers ça c'est très important c'est-à-dire que je vous ai décrit tout à l'heure l'idée que il fallait penser l'espace de la maîtrise d'oeuvre comme un champ ou un espace c'est-à-dire un espace où chacun prend sa place et les gens s'entredéfinissent d'un espace à un autre si on raisonne comme ça effectivement lorsqu'on regarde l'évolution de l'espace de la maîtrise d'oeuvre des années 90 jusqu'à aujourd'hui ce qui est un peu ma période on se rend compte que beaucoup de nouveaux métiers et de nouveaux positionnements ont apparu dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre et que les architectes ont à composer et négocier et renégocier leur place avec ces nouveaux métiers alors on peut penser aux paysagistes aux concepteurs lumière on peut penser aux ergonomes un tas de nouveaux métiers qui effectivement obligent parce qu'ils font leur entrée dans la maîtrise d'oeuvre dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre obligent les architectes à se repositionner à repenser leur positionnement et ça ça fait partie aussi des pressions bien je vais essayer je suis désolé je pensais être beaucoup plus rapide aujourd'hui d'aller très directement à la fin pour qu'on puisse discuter je vais essayer pour finir de recontextualiser de façon plus globale ces changements pour qu'on puisse discuter ensemble ensuite je l'ai dit en filigrane peut-être très directement je ne sais plus je pense qu'il faut essayer de comprendre et d'insister et Maxime de Comer l'a évoqué aussi dans sa conférence sur cette question du travail professionnel c'est-à-dire que si on part de l'idée qu'il y a une identité fixe de la profession d'architecte et qu'elle est là et qu'il faut la défendre etc je pense qu'on se trompe en fait ce qu'on peut constater c'est qu'en fait les professions elles existent que par un travail professionnel continu d'entretien du crédit de la valeur symbolique de la croyance en leur capacité en leur engagement etc autrement dit ce qui est important pour les professions et pour la profession d'architecte c'est peut-être plus la capacité à faire valoir et étendre son savoir plutôt que de le défendre sur une version figée et de comprendre que son titre architecte fonctionne comme un capital et que ce capital est à entretenir bon ça c'est un des aspects un peu de base un deuxième enjeu important que je livre à la discussion bien sûr c'est l'idée de l'unification symbolique on voit bien qu'effectivement aujourd'hui dans les débats on l'a dans les écoles etc il y a l'idée qu'il y a une dispersion dispersion de cette profession c'est plus trop voilà par exemple avec la recherche c'est quoi ces architectes qui font des doctorats est-ce qu'ils sont vraiment architectes etc ça c'est un autre débat on pourrait revenir sur le débat entre mandat et licence mais c'est un autre sujet mais enfin voilà on se dit un des problèmes aussi qui se pose c'est celui de l'unification des architectes c'est-à-dire qu'à un moment donné une profession elle existe parce qu'elle est capable de faire ce que Anselm Strauss un sociologue interactionniste américain appelle un étendard commun ou une unification symbolique c'est-à-dire derrière quoi on s'unit et on se défend en tant que groupe et ça je pense que c'est aussi un travail professionnel qu'ont opéré les archives enfin pour pour finir et pour ouvrir encore notre discussion parce que moi je vous parle de travaux que j'ai menés sur une durée qui est un peu longue et c'est aussi pour ça que j'ai préféré essayer d'insister sur des éléments de structures et d'hypothèses pour qu'on puisse discuter plutôt que de vous donner des données je pense qu'il faut aussi réfléchir sur pour finir sur le tournant de la fin des années 90-2000 qui nous place encore aujourd'hui à mon avis selon d'autres enjeux en gros pour moi ces enjeux ils sont entre entre deux entre fin de cycle ou accélération et ces enjeux ils sont importants pour les architectes mais aussi pour la formation de ces architectes alors fin de cycle ou accélération ça veut dire vous allez très vite comprendre c'est à dire où est-ce qu'on va se laisser emporter par une logique de globalisation de mondialisation etc d'accélération ou fin de cycle voilà c'est fini la métropolisation aujourd'hui on a affaire à l'exode urbain j'exagère tous les traits vous comprenez bien qu'on est dans ce moment là mais bon et dans ces enjeux moi j'en énumère quelques-uns que je vous livre en forme de conclusion en fait dans ces enjeux il y a un premier enjeu qui est à mon avis un peu fort plus qu'un peu c'est ce qu'on appelle le tournant néolibéral c'est à dire ce moment où les politiques urbaines aujourd'hui ont laissé une place croissante aux acteurs privés dans la gouvernance des villes avec des phénomènes de concurrence généralisée pour les villes pour leur attractivité le marketing urbain etc avec l'offre le développement de marketing territorial d'offres culturelles d'événementielles etc qui conduit à une forme d'action urbaine plus ou moins standardisée qui commence à être dénoncée d'ailleurs et dont la dénonciation s'est accélérée d'ailleurs avec le confinement à telle enceigne d'ailleurs qu'on s'interroge aussi sur la possibilité d'existence de modèles autres de développement urbain et architecturaux mais surtout aussi toujours sur ce tournant néolibéral ce que ce tournant signe à mon avis ce sont les nouveaux rapports de force technico-économiques qui placent aujourd'hui les professionnels de la ville et de l'architecture face à des opérateurs urbains privés très puissants et qui finalement de la gestion immobilière jusqu'au modèle de service peuvent maîtriser l'ensemble et conscuter avec eux et ça je pense que c'est un enjeu aussi pour les architectes deuxième facteur alors il est assez simple on le connaît c'est le facteur environnemental la transition environnementale voire l'anthropocène ou le capitalocène c'est-à-dire comment finalement l'augment durable qui est arrivé dans l'agenda des politiques urbaines à la fin des années 80 assez tardivement dans l'organisme comment il a été le terreau de la naissance de nouvelles figures professionnelles dans les champs de la production urbaine et architecturelle et qu'est-ce qu'on en fait je pense que c'est un enjeu assez important notamment pour les formations enfin avant dernier facteur ce qu'on pourrait appeler le tournant participatif alors vous avez vu d'ailleurs qu'aujourd'hui nos amis Lacaton et Vassal avaient eu le Pritzker donc sur le tournant participatif c'est intéressant c'est un signe en tout cas donc je dis nos amis parce qu'ils sont bordelais donc le tournant participatif il implique un nouveau rapport aux usagers dans lequel finalement la division entre savants profanes est questionnée et cette nouvelle exigence du participatif elle vient brouiller la lecture ancienne qui reposait sur un triptyque assez facile et assez simple maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre entreprise désormais entre ces acteurs il y a un nouveau monde d'expertise qui s'est développé la programmation urbaine et architecturale des conseillers les spécialistes en conversation des activités de conseil d'assistance à la maîtrise d'ouvrage etc plus les habitants qui peuvent intervenir mais en tout cas il y a un nouveau monde professionnel qui est en train là de pénétrer les processus de conception l'espace de la maîtrise d'oeuvre comme je l'ai appelé tout à l'heure enfin dernier facteur j'hésite même à le citer parce qu'il est tellement bateau comme le facteur environnemental d'ailleurs c'est celui de la globalisation c'est-à-dire qu'effectivement on a affaire aujourd'hui à une circulation internationale des modèles et des idées et à la formation d'une star architecture avec des dynamiques de vie globale de grandes métropoles etc et cette dynamique elle est aujourd'hui très largement critiquée pour ses effets ségrégation gentrification inégalité territoriale etc ses effets ce sont peut-être même alors on ne sait pas il y a aujourd'hui des emballements médiatiques voire académiques sur l'exode urbain les gens qui ne voudraient plus vivre dans ces densités urbaines etc on n'en sait rien en tout cas aujourd'hui on peut s'interroger sur l'avenir d'un cycle sur lequel on a vécu ces 30 dernières années qui est le cycle de métropolisation qui donc a maintenant plus de 30 ans et finalement quand on voit les habitants défiler en gilets jaunes que le gouvernement français découvre la dévitalisation et la pauvreté des territoires en métropole que la pandémie en rajoute une couche en disant finalement que les habitants voudraient plus de verre plus de balcon plus d'espace et qu'on a affaire à des indices d'exode urbain enfin je dis je dis d'indices d'exode urbain il y a un appel d'offre du PUCA qui vient de sortir sur ce thème là qui prouve bien qu'il y a quand même une inquiétude sur ce sujet et bien on peut s'interroger aussi sur la place des professionnels et des architectes qu'on a formé ces 30 dernières années essentiellement sur la base du référentiel métropolita et sur la capacité à prendre le tournant territorial ou d'autres territoires ou des petites villes et villes moyennes etc. et de savoir ce qui va en être bon c'est une conclusion que je voulais volontairement ouverte qui est beaucoup moins beaucoup moins problématisé et serré que ce que je vous ai dit au départ sur mon modèle de tension pression etc. et d'indétermination que j'ai voulu plutôt vous présenter comme un modèle problématique que comme un résultat d'enquête mais je voulais ouvrir quand même sur ces enjeux-là parce que je pense que ça fait partie des choses qui aujourd'hui vous interroge voilà j'espère ne pas avoir fait trop long et je vous remercie de votre écoute donc il y a une question donc de Archie Safa on vous laisse la parole oui bonjour merci beaucoup pour votre intervention c'est très intéressant j'ai deux petites questions la première c'est par rapport à la relation que vous pouvez avoir entre la mutation de la pratique de la profession architecturale et la notion de recherche et de développement dans les bureaux d'architecture c'est-à-dire quelle est la relation selon vous qu'on pourrait avoir aujourd'hui ou pas entre la notion de recherche et développement et la mutation et la mutation des pratiques est-ce que finalement c'est pas à cause d'une cession de la recherche dans les agences d'architecture qu'on se retrouve dans une posture d'architectes plutôt concepteurs qui cèdent une part des missions de ces missions à des entreprises qui eux ils ont la place pour développer de la recherche au sein de leurs locaux du coup est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas face à cette contradiction parce que l'architecture elle a besoin de raconter une histoire de faire de l'analyse derrière mais est-ce qu'on a vraiment de la place aussi pour faire de ces pratiques quand on cherche vraiment de la production pure et dure au sens du terme et la deuxième question c'est par rapport à la limite qu'on peut identifier entre l'identité du professionnel c'est-à-dire en lien avec les valeurs du projet la manière d'exercer le processus identique du projet le processus un peu innovant ou l'exemplaire que peut avoir un professionnel du projet donc cette identité architecturale en lien avec le choix de l'architecte en lui-même et la spécialisation qui est vraiment en lien avec les types de projets qu'on exerce l'organisation du projet la grandeur de l'échelle du projet que soit architectural ou urbain qui est plutôt en lien pas vraiment avec le choix de l'architecte mais plutôt avec la réalité du marché les obligations de marché en termes de référence par exemple bon voilà merci beaucoup merci à vous bah écoutez c'est ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de pistes dans votre question qui sont à la fois prospective sur qu'est-ce que ça va donner demain comment on s'en sort et l'identité professionnelle alors moi j'ai un peu de mal à vous répondre parce que je je sais pas vraiment en fait comment ça va fonctionner par rapport à l'identité professionnelle à son positionnement moi ce que je ce que je ce que je constate si vous voulez ce que j'essaie de dire c'est que finalement il y a beaucoup d'inquiétudes sur est-ce qu'il faudrait que les architectes se forment se professionnalisent sur tel aspect tel aspect tel aspect pour être plus plus compétitif mieux positionné etc et en fait je me rends compte que il n'y a pas que moi qui le dit dans d'autres enquêtes de sociologie que ce soit dans d'autres domaines l'informatique la médecine etc finalement la spécialisation n'est jamais vraiment ou l'affichage d'un cœur de compétence aujourd'hui en tout cas avec la vitesse des changements n'est pas forcément le meilleur atout alors que finalement ce qui passe d'enseignement et de de formation à travers le projet qui est une espèce de plasticité de capacité à se repositionner de mode d'esprit enfin c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on vous enseigne le projet on vous enseigne tout autant à faire un acte qui est celui de la conception qu'à un état d'esprit c'est-à-dire une manière de conjuguer des situations et que c'est ça qui fait à mon avis la force de repositionnement mais c'est mon hypothèse elle est contestable mais bon la force de repositionnement que j'appelle la vertu de la détermination et c'est peut-être aussi pour ça que dans beaucoup d'école etc il y a autant de débats sur qu'est-ce qu'on doit enseigner qu'est-ce que le projet qu'est-ce que l'enseignement de projet et que personne ne veut fixer et dire ce que devrait être et doit être l'enseignement de projet vis-à-vis de telle ou telle ou telle situation parce qu'on doit adapter au marché ceci cela parce qu'en fin de compte c'est cet état d'esprit cette manière de conjuguer des situations qui passent par l'enseignement du projet qui est peut-être la plus efficace je peux me tromper et l'entretien de la croyance dans le titre c'est une réponse très anthropologique que je vous fais vous avez des questions très concrètes sur comment il va s'adapter etc j'en sais rien mais ce que je sais c'est que la force d'adaptation ne se situe pas dans la réponse à court terme et à l'identification des contraintes de telle ou telle question mais qu'elle est peut-être plus profondément sur qu'est-ce qui fait la force et la base de l'identité je ne sais pas si j'ai bien répondu mais je ne vous entends plus non j'ai jamais ouvert le micro donc ça va être compliqué nous avons une seconde question de monsieur Aumont oui bonjour d'abord à tous et en particulier à Olivier après cette conférence tout à fait passionnante alors je voudrais simplement apporter deux ou trois nuances ou quelques précisions sur quelques aspects et peut-être nuances également sous forme de questions du même coup la première c'est à propos de la formation tu semblais dire qu'avec il y aurait eu un mouvement d'universitalisation et donc qui aurait entraîné des modifications donc dans les identités professionnelles et notamment dans les relations enseignement profession je suis moins je serais moins affirmatif que toi et je prendrais comme exemple les positions de la SADG par exemple qui régulièrement dans son bulletin depuis en 2020 notamment a lancé des enquêtes des demandes d'intervention sur justement qu'est-ce que c'était que l'enseignement etc et de mon point de vue à part la parenthèse 68 74 disons pour aller vite la profession n'a jamais été réellement la profession à la fois comme instance et comme organisation et puis aussi la profession comme milieu n'a jamais été très loin de l'enseignement et a toujours conservé un poids important voire même un poids prépondérant et il me semble que les dernières années 2019 2020 et 2021 c'est difficile de dire étant donné les confinements marquent également donc ce poids cette force jusqu'à un certain point de la profession dans l'enseignement donc première nuance ou première question la deuxième c'est par rapport aux tensions internes ou externes c'est le développement de l'internationalisation que tu n'as pas évoqué ou très brièvement dans la mesure où entre les situations Erasmus des étudiants entre la participation d'agences françaises dans des marchés étrangers seul ou en coopération il y a là une certaine modification d'attitude professionnelle qui entraîne des repositionnements pour reprendre des termes des repositionnements dans le champ et avec une question de savoir jusqu'à quel point ces repositionnements entraînent d'autres mouvements d'autres évolutions à l'intérieur du champ et moi je serais assez tenté de faire l'hypothèse que ça entraîne un certain nombre de transformations ou un certain nombre de modifications et puis troisième remarque et puis je m'arrêterai là pour te laisser la parole et laisser la parole aux autres c'est vis-à-vis non pas la diversification des métiers ou la diversification des pratiques quoiqu'elle existe mais c'est la manière dont l'entrée dans le monde du travail actuellement entraîne un certain nombre de transformations dans la constitution de ce monde du travail de l'architecture et comme exemple je prendrais le développement de tout ce qui tourne autour de l'architecture éphémère ou de l'urbanisme éphémère ou temporaire avec l'engagement autour des délaissés urbains autour des friches autour alors on voit bien que là il y a un mouvement d'entrée dans la profession mais il y a aussi un mouvement là de transformation dans les modes de faire dans la manière de se définir professionnellement et de mon point de vue c'est susceptible d'entraîner des transformations plus structurelles parce qu'une partie de ces jeunes gens après avoir travaillé quelques années justement dans des situations plus ou moins éphémères réintègrent j'aurais tendance à dire réintègrent le champ professionnel plus ou moins classique et puis d'autres au contraire affirment leur divergence affirment leur différence et donc on peut s'interroger à nouveau sur ces étoiles ou ces comètes qui sortent ou qui se prennent des distances avec l'astre principal qui serait l'ordre ou l'organisation professionnelle et qui jusqu'à quel point donc là aussi il n'y a pas des transformations plus ou moins structurelles merci merci Bernard alors je vais essayer de répondre dans l'ordre sur l'hypothèse de l'universitarisation alors oui et non c'est à dire que si on le regarde sur la longue durée il y a un moment effectivement il y a le moment 68 très bien analysé et décrit par Jean-Louis Violo où effectivement voilà des gens très divers comme Riboulé qui va faire une thèse avec Anatole Coop comme Porzampar qui va aller essayer d'approcher Roland Barthes effectivement où effectivement il y a un recours externe d'un certain nombre de jeunes architectes qui vont aller chercher des recours externes et qui vont bousculer l'enseignement en l'universitarisant effectivement et quand je parle d'universitarisation je parle aussi du type de recrutement voilà notamment la féminisation j'ai pas développé ce point là parce que je pourrais pas tout faire aujourd'hui pour moi la féminisation est un élément important aussi dans le changement de cette profession et sur la longue durée je pense que effectivement il y a toujours oui des il y a toujours une tension effectivement la position de la SADG ou la SDAG d'une fraction de l'ordre des architectes etc. n'est pas sur ce registre là et on le voit bien pour pour les enseignants des écoles qui nous écoutent il y en a ils le sentent bien que cette tension entre professionnalisation et universitarisation elle est toujours présente elle s'est réactualisée à l'occasion du LMD et on le voit bien aujourd'hui aussi avec la question des mémoires est-ce que le mémoire recherche il doit être adopté adossé au projet ou pas etc. donc je pense qu'on est peut-être que j'ai exagéré en disant universitarisation mouvement long etc. oui on est quand même dans une tension sur le fond entre un modèle professionnalisant et un modèle d'équilibre entre universitarisation et professionnalisation ça c'est vrai donc bah oui moi je vois je vois ça sur la longue durée sur une longue traîne je me dis qu'il y a il y a quand même il y a quand même des éléments voilà alors après ce que tu me dis sur le mon analyse interne-externe et l'internationalisation je vois que tu tu fais déjà du teasing pour l'intervention de ma collègue de labo Laura Brown c'est très bien qui va vous faire une intervention très brillante sur ces questions là oui je pense qu'effectivement bon c'est peut-être un effet d'âge mon intervention mon analyse n'est pas n'a pas pris en compte en effet cette dimension qui est celle de l'internationalisation et ce qu'elle peut entraîner sur les attitudes et les repositionnements voilà cela dit je pense quand même qu'il faut faut être prudent sur sur ce que ça peut donner parce qu'effectivement les voilà les jeunes qui reviennent qui ont fait les Erasmus etc peuvent peuvent avoir des envies de changement peuvent les alimenter mais en même temps est-ce que cette force là va suffire à faire changer des structures qui sont celles de la profession au niveau national on voit très bien quand même aujourd'hui que dans y compris dans la pandémie finalement que les les traditions de décision nationale ne ne s'accordent pas aux aux envies et aux évolutions européennes donc voilà il faudra voir donc ensuite voilà troisième chose tu me parles de l'entrée du monde du travail des architectes et oui les collectifs l'architecture éphémère etc alors il y a deux manières de voir ça où on peut voir ces collectifs architecture éphémère acupuncture urbaine voilà il y a plein de choses là-dessus ils ont quand même une ancienne existence on les connaît depuis les années 90 on nous présente ça comme nouveau mais c'est pas nouveau du tout quand même il y a plusieurs manières de le voir on peut voir ça comme un changement structurel effectivement qui va amener la profession vers autre chose ou alors on peut voir ça aussi dans une perspective alors peut-être plus plus bourdieusienne comme un moment comment était le moment des années 70 où un certain nombre d'intellectuels sont passés dans des squats dans des collectifs etc ça existait qui était un moment finalement de de résistement de résistance au déclassement est-ce que finalement c'est une hypothèse qu'on peut faire je dis pas que c'est la mienne est-ce que finalement ces collectifs ces engagements c'est si fort que ça est-ce que moi je reste quand même sur un constat qui est que plus de 80% de nos diplômés des écoles d'architecture vont dans les agents d'architecture donc je me dis c'est quand même sérieux voilà à un moment donné on peut pas essayer ou avoir la tentation de se dire où est le changement je voudrais trouver la mutation et montrer où est la mutation et moi je moi je constate que finalement il n'y a pas de mutation en fait il y a des chances qui changent qui cercboutent qui bougent et je me dis finalement ces collectifs c'est peut-être pas si c'est peut-être pas si important tant que ça c'est peut-être très très conjoncturel finalement alors soit c'est une logique de résistance au déclassement soit c'est une logique finalement très très ponctuelle en ajoutant à cela en plus qu'on connaît très bien ce qui se passe avec ces collectifs en fait ils sont très sympathiques mais voilà ce sont des gens qui vont émarger sur des budgets qui sont ceux de la culture ceux du social enfin plein de budget sauf ceux de l'architecture et de la construction vont animer un terrain vont le requalifier et après monsieur Bouygues arrive c'est un peu ça quand même et après on passe aux choses sérieuses donc je reste quand même circonspect mais je t'accorde que effectivement on peut avoir il y a un questionnement oui juste une remarque très rapide avant que Laura Brown prenne la parole oui sur pour l'internationalisation moi je suis quand même frappé de la multiplication de groupes de travail qui sont créés au sein de l'UIA c'est-à-dire qu'on a un élargissement du champ professionnel puisque l'UIA représente en principe les organisations professionnelles des différents pays on a un élargissement du champ professionnel qui fait que justement dans ce que tu désignes très justement comme ce travail permanent de reconstruction ou de construction de l'identité professionnelle on a là quelque chose des mouvements qui tendent à se spécifier ou se caractériser selon les différents pays c'est-à-dire que quand on regarde la constitution de ces groupes de travail au sein de l'UIA on voit très bien qu'il y a des particularités anglo-saxonnes ou des particularités latines et aujourd'hui des particularités asiatiques ou des particularités africaines on a là donc quand même une restructuration des identités professionnelles qui renvoient à une sorte je ne veux pas dire que ça renvoie à des régionalismes sauf si on parle des régions de l'ONU mais donc avec des différences assez fortes et qui physisent par affecter les situations européennes voilà donc juste quelques un commentaire de merci je propose donc de laisser la parole à Laura Brouin merci merci beaucoup Olivier pour ta présentation conférence et puis pour toutes les questions qui ont précédé en effet on ne va pas trop insister sur la question de l'international je pense que la question de la génération joue beaucoup dans la manière d'observer d'analyser de décrypter en fait toutes ces mutations qui sont peut-être plus récentes en tout cas plus massives juste redire ce chiffre des 80% de l'insertion dans le cœur de la maîtrise d'œuvre il faut voir aussi d'où il provient est-ce que c'est pas l'insertion 3 ans post-diplôme qui est faite par le ministère de la culture parce que si on regarde à plus long terme 10 ans après l'insertion dans la vie professionnelle il y a beaucoup plus de reconversion en fait vers d'autres métiers aussi donc moi ce chiffre je le prendrais quand même avec un peu plus de nuances peut-être et surtout de regarder aussi les inscrits à l'ordre tu précisais qu'il y a 30 000 inscrits à l'ordre en ce moment qui a eu une évolution depuis voilà à la fin du 19ème on voit qu'il y a une érosion aussi du nombre d'inscrits à l'ordre alors qu'il y a une augmentation du nombre de diplômés du nombre de formés à l'architecture il y a quand même depuis c'est quoi dans l'archigraphie les dernières tendances ça fait plus de 15 ans 15 ans que ça stagne en fait l'inscription à l'ordre ou même qu'il y a moins d'inscrits à côté de ça on a 15 000 archis en activité qui sont pas inscrits à l'ordre mais qui font d'autres activités d'architecture et bon t'avais travaillé sur le sujet donc je pense que bien sûr t'es au courant sur ces questions-là mais peut-être que ça bouleverse pas complètement le groupe professionnel je suis d'accord avec toi je pense que c'est malgré tout des signaux qui sont assez importants à observer dans leur ensemble qui sont l'internationalisation qui sont les collectifs je pense qu'il n'y a pas qu'une bande je trouvais un peu déqualifiant la manière dont tu en parles quand tu regardes ce que fait Patrick Bouchin il y a quand même une génération derrière lui je pense de jeunes diplômés qui s'inscrivent vraiment dans ces pratiques-là et qui peuvent faire émerger des nouvelles pratiques très structurantes des gens qui vont se former au droit notamment pour modifier des textes du code voilà donc il y a plein de choses un peu plus peut-être structurantes à regarder dans ce côté-là et après si la profession d'archi est aussi forte que ça moi plus personnellement et sans avoir fait plus de recherches dessus je me demande mais alors pourquoi on en est à produire une ville aussi médiocre enfin la qualité architecturale elle n'est pas au rendez-vous je trouve dans notre siècle en tout cas de ce que nous depuis voilà l'obtention de nos diplômes en en discutant avec les jeunes collègues il y a quand même une question forte qui revient de notre identité en tant que diplômé architecte à produire à pas arriver à produire ce à quoi on a été formé finalement et quand on voit la production qui est aux mains des opérateurs que tu évoques juste à la fin et qui voilà pour moi c'est ça la question centrale c'est ces opérateurs urbains ben eux ils se spécialisent aussi de leur côté ils se forment mais comment l'architecte va survivre à ça je suis un peu moins positif que toi sur la thématique mais en tout cas ça amène au débat donc merci beaucoup pour tout ça bon merci Laura ben écoute on aura l'occasion d'en parler plus longuement nous ben écoute alors sur la question des 80% etc voilà je pense que c'est pas c'est pas moi je regarde très bien les statistiques ça fait longtemps que je travaille là-dessus j'ai travaillé notamment par exemple il y a un sujet qui m'a j'avais prévu de vous en parler mais je ne pouvais pas parler de tout ce soir j'ai travaillé sur les données d'une structure qui s'appelle Archibat que tu connais bien Laura qui est en fait l'ancien charret de service c'est-à-dire c'est une structure d'intérim qui place des architectes sur le marché du travail voilà parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup pas suffisamment à mon avis celui du marché du travail des architectes c'est-à-dire qu'on pense souvent les architectes très directement par rapport à leur exercice libéral donc comment ils se positionnent par rapport au marché mais pas par rapport au marché du travail c'est-à-dire le marché de l'emploi où les architectes trouvent à s'employer donc moi j'ai travaillé sur les fichiers d'Archibat sur plusieurs années des milliers de fichiers on a fait des analyses fastérielles etc enfin bon il y a un rapport que je pourrais vous envoyer que j'ai fait voilà et j'arrive aux mêmes conclusions en fait c'est-à-dire que y compris sur un marché externe qui passe par Archibat plus de 80% c'est les agences de l'architecture donc je me dis qu'il y a voilà il y a quand même un sujet qui est que voilà il ne faut peut-être pas exagérer cette idée de diversification et surtout moi je refuse le terme de diversification en fait vous l'avez bien compris c'est-à-dire que je pense que le problème n'est pas la diversification parce que ça c'est une sirène de l'évolution on se dit que ah oui ça se diversifie ils font autre chose non en fait non ils font autre chose parce que parce que justement la formation de base leur permet et qu'il y a une structure de base qui permet d'aller ailleurs et qu'il y a une croyance dans ce titre qui permet d'aller ailleurs voilà donc mais bon c'est un autre débat enfin c'est pas un autre débat c'est le débat donc ouais je pense que je ne l'exagère pas d'autant que j'ai travaillé aussi enfin j'ai publié un article aussi sur compter les architectes voilà je suis bien conscient effectivement que compter les architectes est un enjeu pour en avoir fait l'expérience c'est à dire que à un moment donné qui est architecte et qui ne l'est pas qui entre dans la statistique qui n'y entre pas et ça c'est c'est un enjeu voilà c'est comme compter les manifestants on connaît bien le sujet et j'ai eu à faire ça dans dans mes enquêtes et dans mes discussions y compris avec le BRUP Bureau de la Recherche Naturelle, Urbaine et Paysagère qui effectivement avaient des enjeux sur comment on compte les architectes qui l'est qui ne l'est pas comment etc voilà et je pense qu'effectivement la question des 80% se pose d'ailleurs la division entre HMO et DEA était au principe de ça c'est à dire qu'à un moment donné le ministère s'est dit ben voilà il y a ceux qui qui ont une formation d'architectes ils seront enfin moi je me l'ai entendu dire très directement dans le cours de cette enquête que je viens de citer et puis les HMO les HMO c'est ceux qui vont travailler en agence et qui pourront signer qui pourront être reconnus et qui ont un vrai projet pour s'installer donc oui il y a des gros enjeux là dessus effectivement ensuite alors tu me dis sur alors tu me renvoies au 19ème Laura non je n'ai pas parlé du 19ème moi je n'ai parlé que du 20ème ma temporalité elle parle elle parte de 68 pas plus donc bon et après voilà dernier dernier aspect la ville médiocre oui je suis d'accord avec toi je ne disqualifie pas non plus les collectifs mais il est normal de les interroger voilà je suis sociologue donc je ne suis pas enthousiaste à toute nouveauté et mon propos est d'interroger toute nouveauté et de savoir ce qu'elle veut dire ce qu'elle signifie et effectivement peut-être que ça a été reçu comme pas très gentil je n'ai pas parlé quand même de l'esthétique paillet palette j'aurais pu le faire mais effectivement je pense qu'il y a ouais sur les collectifs il y a un vrai sujet quand même parce que est-ce que c'est un moment enfin moi je m'interroge là-dessus est-ce que c'est un moment de la profession un moment où on va passer à autre chose et ces gens-là reconfigurent quelque chose ou est-ce que c'est une logique comme je l'évoquais tout à l'heure dans le dialogue avec Bernard Romand de lutte contre le déclassement et de classement déclassement reclassement qu'on connaît bien chez les sociologues où est-ce que ça va donner quelque chose mais mais en tout cas oui je n'ai ni ni mépris ni je m'interroge j'en fais un objet quoi tout simplement voilà et je n'en espère pas plus que pas plus qu'autre chose ni ni moi monsieur Bernard Romand a redemandé la parole le micro on ne vous entend pas il faut activer voilà c'était pour rebondir sur les propos de Laurent que je partage assez largement parce que en effet si on peut discuter cette idée de diversification en tant que telle il n'empêche qu'il y ait un certain nombre de transformations ou d'évolutions tu as cité assez justement que dans ce que tu as appelé dans les tensions internes tu as mentionné l'apparition de nouveaux métiers dans l'espace de la maîtrise d'oeuvre bon si on fait on regarde un tout petit peu sans aller très loin dans l'histoire rétrospectivement on voit très bien comment dans les années 70 le métier de programmiste a émergé et au départ avec des architectes même maintenant si aujourd'hui il y a des juristes il y a des économistes il y a d'autres formations qui y conduisent la même manière dans les années 80 les métiers d'environnementalistes ont aussi été nourris par un certain nombre d'architectes c'est à dire qu'on est dans une situation où c'est pas le marché de l'emploi qui répond c'est il y a à proprement parler création de nouveaux métiers et après éventuellement qui s'organise en profession ou en ordre professionnel c'est le cas des programmistes mais c'est pas le cas des environnementalistes et on est donc là dans des situations où les collectifs plus ou moins éphémères sont aussi dans cette situation éventuelle de créer de nouveaux métiers ou de nouveaux types d'emplois alors est-ce que ces nouveaux métiers ces nouveaux types d'emplois que situent dans le champ de l'architecture ont tendance à en sortir c'était le cas des programmistes c'est le cas partiel des environnementalistes alors donc on est là dans une situation où je crois qu'il faut être plus nuancé que tu ne le fais et c'est pas forcément répondre à du déclassement je crois plutôt que c'est la création de nouvelles spécialités en tous les cas et peut-être même de nouveaux métiers au sens fort du terme ben écoute oui moi je fais une hypothèse en fait je l'ai bien dit je fais une hypothèse en fait je ne sais pas je ne sais pas si si effectivement c'est un nouveau métier ou une lutte entre le déclassement et une logique de déclassement reclassement etc mais en tout cas par prudence et par esprit sociologique je fais cette hypothèse parce que lorsque je regarde rétrospectivement elle est valide c'est-à-dire que on voit bien quand même que les les gens qui sont passés que ça soit d'ailleurs les ports en part les hués etc qui sont passés par la recherche ont pris ce chemin-là voilà donc je donc je fais cette hypothèse-là parce que parce que par hypothèse aussi je pense qu'il y a une forme dure quand même du de l'identité professionnelle attachée au mandat et à la licence en sociologie des professions au mandat licence de la profession d'architecte quant aux nouvelles professions qui émergent et qui arrivent elles arrivent sur une logique qui est assez classique et connue qui est celle entre l'expertise instituante et l'expertise instituée que tu connais bien Bernard tu vois c'est assez classique l'expertise instituée c'est celle des architectes bien d'accord l'expertise instituante c'est celle de tous ces nouveaux métiers qui arrivent et qui en arrivant avec un nouveau problème s'institue comme expert et donc je pense que là il y a quand même oui il y a un champ d'analyse maintenant oui vous avez peut-être raison sur le fait que nous avons raison non vous avez peut-être raison non en fait nous confrontons deux hypothèses votre hypothèse est que ces signaux-là sont ceux d'un changement et mon hypothèse est que ces signaux-là sont ceux d'un changement qui est celui du guépard de l'empezula tu sais il faut que tout change pour que rien ne change peut-être alors on approche de de 20h donc je sais pas est-ce qu'il y a peut-être une dernière question que nous pouvons prendre mais le guépard est un est un excellent film sociologique bon ça serait bien qu'on ait une autre intervention parce que finalement c'est un petit dialogue entre Laura et Bernard que je connais très bien il manque Véronique et puis c'est bon oui c'est ça oui tu as raison Laura alors on a une nouvelle main levée alors par contre on a deux nouvelles mains levées donc je vais commencer par personne dont le nom est Pavel oui est-ce qu'on m'entend oui ah parfait bonjour merci pour cette intervention pour cette discussion moi évidemment ça me nourrit beaucoup mais il y a un élément sur lequel pour la personne ne s'est prononcée vraiment et qui moi m'interroge quand même beaucoup dans ma pratique et dans les personnes dans toutes les personnes avec qui j'interviens c'est finalement une genre de tension qui existe entre quand même une identité de la profession mais face au grand public qui est celle quand même du notable de l'architecte qui est comparable qu'on compare au médecin ou à l'avocat par exemple et de l'autre côté une réalité vécue qui est celle de conditions de vie et de travail qui sont pour une bonne partie assez précaires dans des conditions d'emploi qui ne sont pas toujours très drôles dans aussi des tarifs horaires souvent bien mal traités j'ai envie de dire alors il y a des différences suivant les pays et suivant les législations mais malgré tout je pense que ça a quand même des conséquences qu'on ne mesure pas forcément sur notamment la qualité architecturale mais aussi certainement la structuration du métier et je ne sais pas je n'avais pas une question en particulier mais j'avais envie d'amener cet élément sur la table si quelqu'un avait envie de réagir ben oui bien sûr vous m'entendez oui oui tout à fait ouais très bien je vais remettre la caméra oui oui c'est une très bonne question qui est assez habituelle en fait oui il y a il y a une tension entre dans un métier où effectivement il y a une reconnaissance assez importante par le public voilà les gens connaissent Jean Nouvel connaissent voilà connaissent les start-architectes comme on dit et puis alors ça vous l'avez alors l'observatoire de la profession d'architecte les chiffres que produise l'ordre sont très intéressants à regarder les archigraphies sont vraiment très intéressantes effectivement on peut avoir ce sentiment de décalage alors je l'ai pointé un petit peu d'ailleurs dans mon propos au début je dis ben ouais vous allez me dire que évidemment ça ne se passe pas bien alors ça ça s'explique assez pas assez facilement mais on comprend bien parce que par un phénomène qu'on connaît qui existe dans d'autres professions qui sont les professions artistiques comme le cinéma comme voilà comme les arts qui s'appellent la réussite par procuration c'est à dire qu'en fait il y a des vous êtes dans une profession alors moins quand même que le cinéma etc où les niveaux d'inégalité entre ceux qui réussissent très bien et et ceux qui qui grattent et qui charretent normalement devraient être insupportables sauf que le modèle c'est encore une fois pourquoi je parlais tout à l'heure de modèle anthropologique et de croyance sauf que le modèle de votre profession est le même que celui des professions artistiques où finalement la réussite fonctionne par procuration c'est à dire qu'en fait vous appartenez quand même même si vous galérez même si vous n'allez pas bien même si c'est difficile à la même corporation que Jean Nouvel ce qui n'est quand même pas rien quoi ou que l'hacaton et vassal qui viennent d'avoir le prix de coeur voilà et qui sont publiés dans Télérama dans ceci dans cela voilà et ça et ça fait que il y a toute une partie de la profession qui galère mais qui ne bouge pas en fait et que ce niveau d'inégalité est consenti ou accepté jusqu'à un certain niveau on a bien vu que Corinne Maciero avait montré ses fesses aux Oscars jusqu'à un certain niveau parce que parce que sinon ça serait ça serait trahir le groupe auquel on appartient et dont on se revendique et qui fournit les éléments d'identité qui nous valorisent vous voyez ce que je veux dire et ça c'est un modèle qu'on connait très bien chez les artistes qu'on appelle la réussite par procuration voilà donc je c'est pas très optimiste ce que je vous raconte mais mais en tout cas c'est comme ça qu'on l'explique et qu'on le comprend bien et que moi je le comprends en tout cas chez les architectes et les jeunes architectes parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes architectes qui galèrent et qu'il y a des écarts de revenus et de réussite qui sont énormes et voilà j'ai pas mieux alors précisément dans ce rapport notamment aux grands acteurs aux grands acteurs de promotion etc et sur cette production de la qualité moi ça m'interroge sur justement la capacité de choix aussi et de refus de projets destructeurs de projets qu'on juge insuffisants enfin il me semble qu'il y a en tout cas il y a matière à réflexion de ce point de vue là parce que c'est au-delà de cette tension évidemment je pense que ça crée les conditions d'une incapacité de choix bien sûr après voilà moi je moi je suis modeste travailleur de la preuve j'en reste à vous amener des éléments et l'action et la réaction c'est vous qui l'avez merci merci à vous alors comme il est 20h nous allons prendre une dernière question avant de clôture donc la parole est à Véronique Biot oui merci bonjour je voulais merci Olivier pour ton exposé je me demande comment tu as réussi à faire passer en une heure une telle quantité de travaux et de réflexions qui sont les tiennes et je voulais revenir sur cette question la diversification parce qu'il me semble qu'effectivement elle est lourde d'enjeux sur le sens qu'on attribue à cette tendance en rappelant peut-être qu'il y aurait un vrai travail à faire sur la nature de ce qui se passe en entreprise d'architecture parce qu'en fait c'est 80% c'est 80% de débouchés en agence d'architecture mais il semble quand même qu'il apparaisse une taille moyenne d'agence d'architecture autour de 10 12 15 personnes dans lesquelles les missions dépassent largement on va dire le cadre de la loi MOP avec les missions traditionnelles de conception et de suivi de réalisation d'édifices et que dans ces agences on puisse trouver du conseil de la programmation beaucoup d'autres tâches qui pour moi sont significatives de la diversification qui peuvent être traitées comme des métiers comme Bernard l'a dit mais qui peuvent être traitées aussi comme des tâches au sein d'agences pluridisciplinaires et dans lesquelles les missions sont nombreuses et variées donc je suis assez contente que se monte au ministère en ce moment un observatoire de la filière de l'architecture avec une orientation forte sur l'économie et la gestion de ces entreprises parce que je pense que ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair à l'intérieur de ces entreprises qu'on ne connaît pas finalement encore très bien voilà donc pour ouvrir des perspectives Oui merci Véronique Ben écoute il n'y a pas vraiment de questions Non non c'était une remarque et une citation à aller travailler peut-être cette question de la diversification à l'échelle des agences enfin à l'intérieur des agences Je pense qu'après sur le noyau dur c'est un enjeu en fait c'est-à-dire que je pense que finalement nous autres chercheurs constituons un petit peu un poil à gratter quand même tu vois on gratte un petit peu sur cette idée ben oui mais est-ce que finalement les architectes ils ne font pas autre chose etc et je pense que c'est un c'est là qu'on n'est pas à l'aise parce que finalement tu vas arriver devant un directeur d'école d'archi tu lui dis ben les architectes ont autre chose ils sont à diversification donc il va dire ah oui mais faisons des formations spécialisées parce que comme ils font de la programmation on pourrait faire aussi un module de programmation et donc en fait il lui dit ben non non justement il ne faut peut-être pas spécialiser parce que demain ça sera peut-être autre chose etc et de notre côté nos collègues dans le noyau dur le hardcore de la maîtrise d'oeuvre vont nous dire ben non nous c'est d'abord là que ça se passe quoi et moi je suis très pragmatique en fait dans mes travaux je me dis mais finalement quand on regarde sur la longue durée depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui en fait beaucoup d'architectes ont fait plein d'autres choses quoi plein d'autres choses et même simultanément c'est-à-dire que c'est même pas qu'ils ont changé de métier c'est qu'ils ont pu en faire deux en même temps et je me dis ben voilà peut-être que c'est ça qu'il faut explorer la force de cette profession c'est peut-être ça c'est peut-être qu'elle est capable de c'est pour ça que je prenais l'exemple des polytechniciens un peu provocateurs en fait mais qui sont capables d'être dans plein d'endroits en même temps quoi et ouais je pense que c'est peut-être ça qu'il faut qu'il faut explorer analyser comprendre bon après sur le noyau dur moi je reste convaincu quand même quand je regarde les données de l'ordre alors de l'ordre elles sont pas tout à fait justes parce qu'effectivement elles ne recensent que les architectes qui sont inscrits et qui payent leurs cotisations voilà donc ça on le sait mais même les projections qu'on a entre le nombre de diplômés et ceux qui sont en dehors et puis voilà je fais faire j'ai pas mal de mémoires faites aussi sur les architectes qui sont partis en CAUE etc il y a quand même un problème aussi c'est qu'il y a une norme dans cette profession ça je l'ai pas dit mais il y a une norme extrêmement forte qui fait que un architecte voilà il y a une théorie en sociologie qui s'appelle la licence et le mandat en gros la licence c'est l'autorisation d'exercer et le mandat c'est le fait d'exercer et en gros on voit très bien que les diplômés d'architecture qui n'exercent pas c'est-à-dire qui ne font pas de projet ne cessent de s'excuser de ne pas faire de projet y compris nos directeurs des écoles d'architecture interviennent en début de colloque ou de réunion en disant je suis architecte mais je ne construis pas les chercheurs qui font de l'architecture disent je suis architecte mais je ne construis pas c'est une excuse qui sent ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est considérablement ancré profondément dans la norme de cette profession donc ouais ce n'est pas que les 80% je pense qu'il y a les 80% peut-être qu'on peut discuter etc mais je pense qu'il y a aussi le poids le poids des valeurs et des normes culturelles qui pèsent sur cette profession qui font que y compris ceux qui ont acquis des positions tout à fait respectables honorables etc ne cessent de s'excuser quand ils sont devant d'autres architectes de dire je suis architecte mais je ne construis pas et ça je pense que c'est quand même significatif après ces riches d'échanges je pense qu'il est le temps de clore cette conférence de monsieur Chadouin merci beaucoup pour votre intervention merci aussi à toutes et à tous d'avoir assisté et rendez-vous le 21 avril pour la suite en fait des réflexions autour de la profession architecte dont notamment une réflexion sur l'internationalisation de la profession par Laura Braun merci beaucoup à vous bonne soirée merci bonne soirée à bientôt au revoir merci au revoir